Musique Alors d'un point de vue scientifique maintenant, les phasmes. Donc les phasmes appartiennent à la famille des insectes, normalement on les rencontre dans le sud de la France, mais là en Ile-de-France, on commence à en croiser à proximité des champs, donc est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Est-ce que c'est lié, et c'est plus probable, au fait que ces espèces aient été libérées dans le milieu qui n'était pas le leur initialement parlant ? Nous en reparlerons. Donc il a un corps allongé, son premier segment thoracique qu'on appelle le protorax est court, alors que le second, qu'on appelle le mésothorax, va être très long. Voilà, certaines espèces de phasmes peuvent avoir des ailes chez l'adulte, c'est généralement pas le cas des phasmes que l'on a en élevage. Donc si on regarde un peu sa morphologie, on a déjà une paire d'antennes qui peut être bien plus longue, œil, le thorax, le membre, fémur, tibia, tars, on a l'abdomen et différents segments qu'on appelle les sternites, et le corps se termine là par les deux petites excroissances que l'on appelle les cerques. Donc l'insecte, l'imago, il a un corps fusiforme qui ressemble à une brindille. Donc sa tête possède deux antennes, à peu près de la même longueur que les pattes, mais ça dépend des espèces, deux yeux et deux mandibules adaptées pour couper les végétaux dont il se nourrit. J'en profite pour vous dire qu'un phasme ne peut pas vous mordre, ne peut pas mordre un enfant, ne peut pas faire mal. Voilà, donc on retrouve ce que je vous ai dit sur le thorax. Et enfin, l'abdomen, donc il est divisé en dix segments qu'on appelle les sternites, et les derniers portent les organes de la reproduction à partir du neuvième segment chez le mâle et du huitième chez la femelle. Voilà comment on pourra faire la différence entre mâle et femelle. Alors, comment se reproduit-il ? On a vraiment deux types de reproduction. Pour le phasme morose, les femelles vont pondre des œufs sans fécondation. Elles se clonent, c'est ce que l'on appelle la parthénogénèse, donc une femelle donnera forcément naissance à des femelles. Donc dans la nature, il peut y avoir une reproduction sexuée entre mâle et femelle, mais il n'existe des mâles qu'en Inde. Le phasme du Vietnam, alors lui, il a une reproduction sexuée. L'accouplement est très facile à obtenir et il est nécessaire pour l'éclosion de mâles et de femelles après la ponte des femelles. Donc ça peut être intéressant en élevage de pouvoir observer la reproduction. Alors, comment grandit-il ? Donc le phasme, on n'a pas de stade nymphal. Dès la naissance, le petit ressemble à l'adulte. On va avoir six mûres successives, espacées de 15 à 20 jours. Et souvent après la mûre, si vous ne récupérez pas directement l'exuvie, entre guillemets la peau dont il se débarrasse, l'insecte va le manger. Donc vous voyez sur ce tableau le temps d'incubation des œufs, le passage du jeune à l'adulte, l'adulte étant l'individu capable de se reproduire, la durée de vie de l'adulte et donc à peu près un cycle total de vie. Alors qu'est-ce que ça mange ? Le phasme morose peut manger en hiver de la ronce, mais également du lierre, plus facile à trouver en ville. Le phasme bâton du Vietnam, lui ne va pas consommer de lierre. Donc lui, ça sera vraiment les ronces dans les sous-bois. Alors son déplacement, ses particularités, c'est qu'à l'extrémité de ses pattes, au niveau des tarses, on a une griffe double, une pelote adhésive, ce qui va vraiment lui permettre de monter sur les parois verticales du vivarium. Ses prédateurs, donc dans le milieu naturel, vont être les oiseaux, des petits mammifères, des insectes comme les membres religieuses, fourmis, punaises et araignées. Alors ses moyens de défense. Tout d'abord, le camouflage, par mimétisme, par homotypie, c'est-à-dire leur forme de brindille, les dissimule à la vue des principaux prédateurs. On a également un mimétisme par homochromie, c'est-à-dire que la couleur verte, grise ou brune, va renforcer considérablement leur camouflage, tout comme leur parfaite immobilité le jour. Ensuite, vous avez l'autotomie. Ce sont les animaux qui peuvent perdre volontairement une ou plusieurs parts pour se délivrer d'un prédateur. Alors attention quand vous les manipulez, ne tirez pas le phasme pour le sortir du vivarium, il faut vraiment le pousser doucement à l'arrière pour qu'il monte sur votre main. Si vous le tirez, c'est encore plus vrai, s'il est petit, il va volontairement perdre ses pattes. Enfin, la catalepsie, il peut avoir le réflexe de s'immobiliser et de faire le mort en tombant au sol comme une brindille. Donc après plusieurs minutes, il va reprendre après une activité normale. Pour les escargots maintenant, ils appartiennent à la famille des gastéropodes, la classe des mollusques. Donc là, vous voyez que je suis dans l'ancienne classification. Donc on va les pouvoir trouver très facilement. Ça, vous le savez déjà. Voilà l'anatomie de l'escargot. Donc on n'ira pas voir sous la coquille avec des élèves. Mais voilà, pour votre culture générale scientifique, voilà l'anatomie de l'escargot. Sa coquille est hélicoïdale, c'est-à-dire l'hélice va s'entourer généralement vers la droite. On parle alors de coquilles dextres. De manière plus rare, il y en a dans la coquille qui s'entourent de l'autre côté. On parle dans ce cas-là de coquilles sénestres. Le bord situé à l'ouverture de la coquille, qu'on appelle le péristome, va être très utile pour pouvoir identifier l'espèce. On va observer deux paires de tentacules rétractiles sur la tête, qu'on va appeler corne ou antenne dans le langage familier. Donc dans les tentacules, on a une paire de tentacules oculaires, qui sont les plus grands, que l'escargot peut allonger ou rétracter. Une autre paire de tentacules tactiles, ce sont les plus petites, qui vont lui servir à sentir la température de l'air, les vibrations, les odeurs et le vent. Alors il va se déplacer sur sa base, ce qu'on appelle un pied musculeux, et il va sécréter un mucus, ce qu'on appelle d'habitude de la bave. Donc on a une locomotion vraiment de type réptation. Comme le sens de la vue est peu développé chez l'escargot, il va approcher les obstacles, il va changer d'orientation après les avoir touchés avec ses tentacules tactiles. Donc la vitesse moyenne d'un escargot est de 4 à 5 mètres à l'heure. Donc comment respire-t-il ? Il a une respiration pulmonaire. Son orifice respiratoire, que l'on appelle le pneumostome, qui a un peu une sorte de narine, va s'ouvrir en arrière du tentacule supérieur droit et conduit à une vaste poche limitée par le manteau, dans la paroi de laquelle se ramifient les vaisseaux sanguins provenant du cœur. Donc c'est vraiment une respiration pulmonaire. Alors qu'est-ce qu'ils mangent ? L'alimentation des escargots va varier selon les espèces. En général, ils sont phytophages, c'est-à-dire qu'ils mangent des végétaux. Certaines espèces sont omnivores, et parfois même cannibales. La majorité mange des végétaux. Ils vont découper les aliments à l'aide de leur mâchoire cornée, et ils utilisent ensuite la langue rapeuse, qui va être garnie de milliers de petites dents, qu'on appelle les radulas, pour les mastiquer. Donc il va manger beaucoup, il lui faut sans cesse agrandir sa coquille. On va avoir de nombreuses déjections, et ces déjections sont toujours de la couleur de ce qu'il a mangé. Voilà ce qui peut être intéressant à étudier en classe. Donc comment grandit-il ? Plus l'escargot mange, plus il grandit. Au fur et à mesure que l'escargot grandit, il augmente la taille de sa coquille en déposant de la bave sur le bord de l'ouverture. Cette bave va sécher, se solidifier, ce qui permet ainsi à la coquille de s'agrandir petit à petit. Si la coquille se brise, elle peut être réparée de manière identique avec la base. Comment se reproduit-il ? Alors le printemps, c'est vraiment la saison de la reproduction, et donc les deux partenaires vont se rapprocher, se caresser entre guillemets avec leur radulat. Tous les escargots terrestres pratiquent une cour qui peut durer de 2 à 12 heures. Donc il y a une cour chez les escargots. Tous les escargots terrestres sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils vont produire spermatozoïdes et ovules. Et c'est le hasard qui décide du sexe de chacun. Lors de l'accouplement, chaque escargot sort son dard pour échanger ses spermatozoïdes avec son partenaire. Donc la reproduction chez la majorité des escargots se fait entre deux mâles, et ces deux mâles échangent leurs spermatozoïdes. Plus tard, chacun des escargots devient femelle, produit ses ovules, récupère les spermatozoïdes stockés. On a donc des cellules œufs, on a donc une fécondation qui fait bien intervenir deux individus de sexe différents. Donc les escargots pondent en général quand les beaux jours arrivent d'avril à septembre. Donc environ une dizaine de jours après l'accouplement, l'escargot va creuser un trou et va pondre environ une douzaine d'œufs qui sont très blancs. Il peut en pondre jusqu'à 80. Il renferme ensuite le trou avec de la terre. Les œufs peuvent être ainsi pondus sous un tas de feuilles. La durée d'incubation des œufs, c'est de 20 à 30 jours. Souvent les petits vont rester sous terre 5 à 10 jours pour ne pas être brûlés par le soleil. Et ils sont vraiment, vraiment très petits. Dans un élevage, il faut vraiment faire attention pour pouvoir les mettre un peu à l'abri. Donc à la naissance, la coquille est transparente et les bébés escargots attendent que cette dernière jeunisse pour sortir de terre. La coquille doit préalablement se consolider et un escargot vit entre 5 et 10 ans, parfois jusqu'à 15 ans. Son mode de vie, il ne peut pas vivre sans eau. Son corps doit toujours rester humide. C'est pour ça qu'il va sortir principalement quand il pleut. Il se déplace aussi généralement la nuit et sa température corporelle va changer en fonction du temps. L'hiver, il va hiberner dans sa coquille pour éviter de geler. Il creuse alors un trou dans l'enterre et s'y loge, bouche l'entrée par un opercule, en sécrétant un voile muqueux qui durcit en séchant. Alors ces prédateurs dans la nature, l'escargot a de nombreux prédateurs, hérissons, scarabées, rats, souris, lézards et l'homme. La principale protection de l'escargot est sa coquille. Il peut parfois produire des bulles pour intimider ses prédateurs. Bon, ça ne va pas fonctionner avec la liste des prédateurs exhaustifs que je viens de vous citer. Alors d'un point de vue technique, l'élevage des phasmes. Attention, je vous le dis tout de suite, à la fin de l'année scolaire, si les escargots qu'on a prélevés dans le milieu naturel, on peut les remettre dans le milieu naturel, ce n'est pas le cas des phasmes. Si à la fin de l'année scolaire, vous avez besoin de vous séparer de votre vivarium et de vos phasmes, soit vous contactez l'OPI, Office pour les Insectes et leur Environnement, qui peut récupérer des phasmes, ou alors on va faire une mise à mort, entre guillemets, mais en l'absence des élèves, par congélation dans des sacs étanches, et après on va acheter ça aux ordures ménagères. Attention également aux œufs. Les œufs que vous allez récupérer dans votre vivarium, ne les remettez pas dans le milieu naturel, ça serait vraiment une pollution écologique. Alors le vivarium, tout est possible, je vous laisse regarder ce texte-là. L'idéal, c'est une caisse en bois avec devant une moustiquaire. Là encore, c'est un animal qui va avoir besoin d'humidité pour pouvoir bien vivre, et la température optimum serait entre 23 et 28 degrés. À 20 degrés, tout se passe bien, mais voilà, évitons de les mettre dans des courants d'air, et il faut les ramener pendant les vacances scolaires quand on y coupe le chauffage dans les établissements. Voilà d'autres formes de vivarium qui peuvent tout à fait être utilisées pour des phasmes, tout en gardant, on fait toujours attention, qu'il y ait suffisamment d'espace, et que la litière, entre guillemets, du vivarium reste propre. Donc, d'un point de vue technique toujours, cette fois-ci, l'escargot. Alors, le mieux, c'est vraiment de prendre un aquarium de taille moyenne, ensuite, dans le fond, vous allez répartir environ 5 cm de terre. Je vous ai mis terreau, préférence biologique. Évitez de prendre un terreau qui a été enrichi aux engrais. On va recouvrir cela de feuillage, de mousse pour constituer une litière. On va mettre une grosse pierre pour qu'il puisse ramper, se cacher, et on va utiliser un vaporisateur pour vraiment maintenir en permanence le terrarium humidifié. Donc, qu'est-ce que ça mange, un escargot ? Voilà une question qu'on pourrait se poser en classe. Donc, principalement, ils sont phytophages. Donc, mettez des bouts de salade, de tomates, bananes, concombres. Faites attention pour les petits. Vous lirez ailleurs que vous pouvez mettre des épluchures, par exemple, de carottes. Mais ça, c'est un peu trop dur, vraiment, pour les petits. Les petits, essayez vraiment d'avoir une feuille de salade. Donc, on va pouvoir tester en classe si nos escargots mangent du chocolat, mangent des chips, ou mangent un bout de jambon. Entretenir le terrarium, il va vraiment falloir, c'est le côté négatif avec les escargots, environ tous les deux jours, il va falloir nettoyer les excréments. Vous allez voir qu'un escargot, ça a un excellent transient.